Les codes pénales congolais définissent l'infraction liée à la corruption à une peine allant de 2 à 15 ans de servitude pénale. Mais les questions qui se posent les commets des mortels et celles des savoirs, à combien de pourcents ces codes de 1940 a été exécutés véritablement contre la corruption ? Est-ce l'argent qui échappe au trésor public correspond au nombre insignifiant des détenus que nous avons dans nos prisons ? Voilà une preuve des défauts d'application du code pénal congolais 80 ans après. Emmanuel Janvier Luzo Lombambilesa, ancien ministre de la Justice et professeur de droit à l'Université de Kinshasa, éclaire l'opinion sur la corruption et l'état de droit. C'était sur les plateaux de Bossolo TV. Justicia, pour tout savoir, sur les droits. Le combat contre la corruption, c'est existentiel. Je suis en tant que juriste, je suis en tant que professeur à droit pénal. Attention, l'anglais a focalisé. Mais l'anglais, l'anglais, n'yosweke, n'alika mboya corruption, et bandi l'élote. N'ga na mwana soda. N'aboutan yipe na koli, na sokoto aba soda. N' referencinge l'anglais. ma tambouil mboka n'a gu bota mala n'a gu tam ina li sala pe na tambouil mboka nan luye nan za moana leta, une pupille de l'etat so ki na tali richesse ya mboka woyo ya mboka langan maladie ze bile me loko sali ku mboka toza nan la sityosu toza langu toza mboka mo nene me toza li na pasi Ils ont la corruption. Les corruption en fait, c'est ce qui a changé la population pour assurer la population. Ça se confiait sur le monde. Ils ont léché, ils ont léché, ils ont le reste dans le roulage. nous avons déposé le pouvoir de l'État de nous, nous avons fait un conseil pour nous nous avons fait un intérêt personnel. Cela signifie que nous avons fait un conseil pour nous aider à nous aider à nous aider à nous aider à la communauté, le détriment de la communauté. La corruption, c'est un conseil qui a fait un conseil et un conseil. Mais ce qui me dit, c'est qu'il y a un conseil pour nous aider à nous aider à nous aider est un ami est belé pour l'alikamboyak kanyak. Mais ce n'est pas que depuis 1940, code pénal nabiso, qui va revoir en 2005, le lot 2020, code pénal nabiso, qui a sali à peu près 80 ans, 2021. Mais la loi anti-corruption nabiso, qui va reprendre à peu près 20. Il n'y a pas cas de figure. Il n'y a pas opération de corruption d'étournement. Le code pénal nabiso, il n'y a pas de révision en 2005, parce qu'il n'y a pas de juriste, il n'y a pas de loi. Corruption, il n'y a pas de guerre. Corruption, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas de loi. Le fait que c'est un pays riche, de la population qu'on se met. Je ne l'ai pas dit qu'il n'y a pas de pauvreté. Corruption, c'est-à-dire détournement, enrichissement, illicite, abus de biens, c'est-à-dire qu'il y a une infraction, il y a une forme de corruption, donc il y a une forme de corruption, c'est-à-dire qu'on a commis de la corruption, ce n'est pas par rapport aux gens qui sont en sali. On a dit qu'en sali, il y a un ministère en 2008, en sali 430-2012, dans la conférence, et autour de la conférence, la réunion, il y a un budget. On a dit qu'on a dénoncé la corruption dans l'opération Tolérance Zéro. Dans l'opération Tolérance Zéro, on a dit qu'on était contre l'impunité à l'époque, tout le monde a mis pour s'accepter l'impunité à ce que nous avons dit. Nous n'avons pas qu'on s'en rappelé. En 2009, 2010, nous avons dit qu'on a mis en compte pour les victimes de l'incont ждées que nous, pour nous, nous ne l'avons pas bien. Dans l'opération, vous avez dit qu'il se tente que Léa, parce que le ministère, le président de la République ne veut qu'il Que les gens qui sont libres, qui sont libres, qui sont libres, qui sont libres, et qui sont libres. Et qui sont libres. C'est ce que je peux reconnaître. L'opération qui est lancée. Le contexte est permis de quitter. Et qui est là, nous sommes 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 là. Mais il est là, nous sommes là, nous sommes là. Donc, c'est un peu plus large quand qu'en 2018, le candidat n'est pas le président de la république. Il a calculé le budget du programme en fonction du montant. Le candidat n'est pas le chiffre. Et donc, en termes de la progression, prise de conscience sur le côté de ce qui est comme étant un enjeu national, parce qu'avant, il n'y avait pas le choix. 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 Le plus important était le plus important, mais l'indicateur simple. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y avait pas le choix. Il y avait un grandelière qui était installé touristes en tant qu'un ils ont même moqué. C'est pourquoi ceux qui ont dit qu'il y a 15 milliards, il faut leur faire attention. Parce que pendant qu'on discutait qu'il y a 15 milliards, il faut y avoir un dossier. Ils ont respecté la présomption d'innocence, mais ils ont un dossier de justice. Et ça, c'est déjà un milliard. C'est qu'il y a eu le trafic d'influence. Il y a eu l'instrumentalisation. Parce que ce qui est instrumentalisation, ils allaient quitter les magistrats. Il y a eu un millénaire. Il y a eu 15 milliards. D'abord, le secteur a 4 saisons de tournée. Il y a un secteur minier, une régie financière. Il y a 60% évasion fiscale. Il y a eu un petit peu de tournée. Ils ont eu un petit peu de tournée. Ce qui a été dit, c'est une fraction de tournée. Ce qui concerne le tournée. Il y a des gestionnaires, ordonnateurs, des ministres, des directeurs généraux, des gestionnaires, des comptabilités le public va gérer, il y a l'Etat, la grande corruption, c'est une affaire de personnalité, la grande corruption, c'est une affaire de personnalité, mais la grande corruption, il y a 15 milliards, c'est la grande corruption, il y a un paradis fiscaux, il y a un bon président de la République, il y a un état de droit, il y a un président Félix Antoine Tizeké qui dit, même le prédécesseur, ce n'est pas le président qui fait la justice, la justice c'est un pouvoir indépendant, il y a un traçabilité à un dossier, il y a un dossier, il y a un dossier, il y a beaucoup de justice et chaque fois qu'il y a un rapport à la justice, il y a un signalé dans la télévision, il y a un dossier qui fait un dossier, il y a un tel, 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 il y a un respecté présomption d'innocence, il y a une garantie constitutionnelle parce qu'il y a un statut, il y a un officier de poli judiciaire, mais il y a un dossier, il y a un magistrat, il y a un Etat de droit de l'Israël est à l'élimination d'un corps, et les éliminions d'un corps qui n'est pas bien, mais nous soyons nous aiment l'état de droit, et l'ajustice. Parce que comme moi l'ajustice, il y a deux vitesses, l'ajustice est à l'abona, justice des forts, justice des faibles, mais au moins pour la première fois. Pour la première fois dans la cour constitutionnelle, on a dit qu'il s'agit de la justice, justice des magistrats, il n'y a pas de sali, nous comptons même dans la magistrature, ils ne sont parfois les meilleurs magistrats du monde. Le problème, c'est en général, il faut que les magistrats ne prennent pas les dossiers de la corruption. Politiciens, ministres, députés, sénateurs, aïe, il n'y a pas de toucher les magistrats, il n'y a pas de toucher les magistrats, il n'y a pas de toucher les magistrats, il n'y a pas de toucher les magistrats. Il n'y a pas de trafic d'influence, nous sommes en train de trafic d'influence, c'est ça infraction. Il n'y a pas de trafic d'influence, il n'y a pas de toucher les magistrats, et il n'y a pas de toucher les magistrats. Ceux qui sont les premiers ministres, sont les magistrats. Ceux qui sont les premiers ministres, sont les premiers ministres. pas celle-là qui a ngote kalat nan mouni si koyouj changement eban diko kota faut qu'on encourager ma magie sa nan li kambo tozo l'obaya lutte contre la korruption elokon nini ouye tozo senga elokon nini outo l'ingi se kan gosse soki, ankete soki ba fongo li nenge mese a l'ingi ta zo sa la se kan se li konstat eke na justice abengi monto ba sambisie ba pesie etoumbo pe pa rekouvre neng ba lbina lopoto neng ba recupere une parti a mbongwa neng ba moutwa de tourne parce que pa na ko évaluée réussite ou bien échec ou tout rentre la korruption il faut ta sa nana ba repère repère nabisezak taia buje sa signifie neng te lbbi buje nabisezak taia buje soki, gouverne mende nes osala et renforcer politique à lutte contre la korruption ba magistrat ba bandi ko sanctionne bongo ba bandi ko zong sa mbongwa la korruption la korruption l'euta l'euta et l'euta l'euta il y a kanyaka contre le Kanyaka, ce n'est pas le budget. Le budget n'est pas le plus. Parce que le magistrat va récupérer. Le magistrat va récupérer. Tant que vous avez besoin de l'Etat, il y a un moyen pour que vous vous mettez le salaire, pour que vous vous améliorez, que vous vous mettez de la santé. La relation entre le Kanyaka, le Kanyaka, le Kanyaka, c'est que... Et le magistrat dit la justice, il faut la épauler la justice et le récupérer et le même ausser les gens pour que les résultats ne se sont pas. Parce que ceux qui ont des résultats à la corté la justice ne se sont pas. Le risque qu'il est dit, ce qu'il est dit, c'est que si nous sauterais de tout le monde, tous les autres qui ont eu l'idée, ils ont eu le fondament de lui, mais ils sont tout à fait, ils ont eu l'idée de tout le monde et ils ont eu l'idée de sancionner, et ils ont eu l'idée de tout ça, ils ont eu l'idée. L'état de droit est l'idée de faire les choses et je ne sais pas, les gens qui sont des états mais, l'état de droit est la justice. Quand la justice n'est pas forte, il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'état de droit. Ceux qui justice a décidé à rendre jugement, il faut exécuter un mot. Ceux qui exécutent ma décision à la justice est alité. J'assume ma phrase, je prends ma responsabilité devant Dieu et la nation qui est à détroit, il est alité. Par rapport à la justice, il y a une impunité, il y a une décision, il y a une décision, 12% qu'il a exécuté. Exécution de la décision pénale, 12%. Exécution de la décision en matière civile, 10%. C'est là le problème. C'est un état de droit. C'est important. Ceux qui ont l'équilibre, c'est un état de droit. En parlant, il y a l'architecture, il y a un beau cannabis. C'est un état de droit. Permettez-vous, cher Israël, je vous aime bien, je parle à mes compatriotes congolais, la main sur le cœur. Ceux qui perdent la conception d'un état de droit, l'élection, c'est-à-dire qu'il ne servirait à rien du tout. Le problème, c'est qu'il y a un état de droit. Il 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 y a un état de droit. Le respect est le procédure. Le respect est la loi. Le respect est la justice. Il y a un état de droit. Il y a un état de droit à ce que tu c'est pas mal. Peut-être pas quel cadre de travail d'intérêt général. Mais au délai à procédures, parce que l'Etat a un peu la matérie, il faut en maîtriser. Moi, ce qui me choque, et c'est sur ça que je reviens, c'est ce que je dis, moi, c'est que moi, moi, si je n'ai pas besoin d'un réseau social, il y a un problème qui m'entend, et bien, moi, je dis, moi, je vais détourner à un million, mais je vais détourner à un million. Je sais que c'est un justice à deux vités, c'est ça, moi, je dis, moi, je n'ai pas eu de temps à mettre en prison, parce que moi, je n'ai pas besoin d'un patron, je n'ai pas besoin d'un patron, je n'ai pas besoin d'un patron, je n'ai pas besoin de tout faire. Mais quand je détourne à un million, je viens de mettre en prison. justice à deux vitesses. Il y a une interpellation à l'Etat pour l'abstagnose. L'Etat des droits, c'est la façon dont l'Etat s'est comporté vis-à-vis des citoyens. Je pense qu'à l'époque, il y a l'attitude à l'Etat vis-à-vis des citoyens. J'ai une interpellation de l'Etat. Je ne suis pas à l'abstagnose de l'Etat vis-à-vis des citoyens. Je ne suis pas à l'abstagnose. Alors, tout ça, il y a des pouvoirs, il y a des causes. Il faut revoir l'attitude Nabissou.